Salut, alors maintenant on va parler des différents types de game. Donc il y a trois grandes familles de game. Il y a le NPU, Night Pickup, c'est-à-dire la drague de nuit. Il y a le Day Game, c'est-à-dire le Street Pickup, tout ce qui est drague de jour. Et il y a l'Online Dating. L'Online Dating, c'est drague sur Internet et sur les applis de rencontre. En fait, pour les puristes, ce qui va déterminer si la fille a été draguée en NPU, ça va être le premier contact, la prise de numéro. Par exemple, si vous draguez une fille dans une boîte de nuit, j'en vous lui parlais cinq minutes, vous prenez son numéro, après vous faites du SMS game, un date et vous couchez avec elle, ça va être compté pour une fille de NPU. Si vous prenez son numéro dans la rue, vous faites le SMS game, vous faites un instant rendez-vous et ensuite vous l'avez aisé, ça va être de SPU, ça va être du Day Game. Si par contre, vous prenez son numéro sur une appli de rencontre, pareil, ça va être de l'Online Dating. Maintenant, moi des fois, ça va être genre, vous allez prendre un numéro vite fait sur une appli de rencontre en trois messages, puis la fille va vous donner rendez-vous dans un bar pour sortir la nuit et tout. Et là, finalement, ça va revenir à être de la drague de nuit, puisque vous lui aurez changé que deux ou trois messages, vous serez retrouvé dans le bar, et vous allez finalement la draguer dans la boîte de nuit, le plus gros du travail. Alors, pour les puristes, ça sera quand même un online game. Maintenant, est-ce que ce n'est pas mieux de se dire, où est-ce que logiquement a été accompli le plus gros du travail ? Enfin, je ne sais pas, ça paraît être du bon sens. Si vous prenez un numéro en deux messages sur un site de rencontre, puis qu'après, la fille vous donne rendez-vous, comme on l'a dit, dans une boîte de nuit, pour moi, ça va être plutôt du NPU. Si, par exemple, vous prenez un numéro rapidement, et puis qu'elle vous donne rendez-vous dans la rue, vous marchez avec elle et tout, enfin, je ne sais pas, ça peut être du day game aussi. Ça dépend, si après, vous faites le plus gros du travail online, bien sûr, ça restera de l'online dating, mais des fois, ce que je veux dire, c'est que c'est mixé. Moi, j'ai le souvenir d'une fille que j'avais branchée sur Facebook avec un POC, il y a deux ou trois ans, c'était encore l'époque du POC. Donc, je l'avais POC, on avait parlé quelques messages sur Facebook. Ensuite, elle m'avait dit, comment tu as trouvé mon Facebook et tout ? Je lui ai dit, c'est parce qu'on va au même événement, c'était un jeudi soir, il y avait une soirée. Et donc, en fait, on s'était retrouvés dans cette soirée. Sur Facebook, on avait parlé, et ensuite, je l'avais vu dans la soirée, j'étais allé lui parler. Là, on avait dansé ensemble et tout. Et ensuite, là, on avait échangé le numéro, et le lendemain, elle était venue chez moi et j'avais couché avec elle. Et en fait, se dire ça, c'est quoi en fait ? C'est du NPU ? C'est de l'online dating ? C'est quoi en fait ? Pourquoi il y a toujours besoin de mettre une étiquette sur les trucs ? Voilà le premier truc qui me gêne, mais il faut savoir que pour les puristes, ça va être le premier contact. Après, est-ce que si vous parlez à une fille sur Facebook, genre en vite fait, elle vous répond, mais elle ne vous a pas trop cerné, puis après, vous la croisez dans votre lycée ou même dans la rue, vous la croisez dans la rue, vous allez lui parler par rapport au fait que vous lui avez déjà parlé sur Facebook. Est-ce que c'est de l'online dating ? Ça n'a pas de sens, vous lui avez envoyé quelques messages. Voilà, moi je vous l'ai pointé du doigt. Ça ne me semble pas très logique en fait, de vouloir toujours classifier les dates, etc. Voilà, il y a des gens qui pensent qu'il y a des games qui sont plus faciles. Alors effectivement, il y a des games qui sont plus faciles pour certaines personnes. Il y a des pick-up artists qui aiment bien dénigrer la drague en ligne. Ils vont dire, celui-là, il est bon, mais il fait majoritairement de l'online, donc ça ne compte pas, machin. En fait, pour moi, quand tu es coach et tout, tu devrais te focaliser sur le succès, être quelqu'un de positif, donc dire, si ça marche bien pour lui, tant mieux. Je suis content que ça marche pour lui. Voilà, moi, ma méthode, ça va plutôt être de la drague de rue. Au lieu de marronner parce que le mec baisse plus que toi, mais parce qu'il fait de l'online, voilà, reconnaître qu'il se débrouille dans son... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu la course qui est la plus grosse dans la communauté de séduction. Je suis un petit peu déçu. Donc, je ne vous conseille pas de rentrer dans ces débats et de toujours chercher à mettre des étiquettes sur vos F-closes, quoi. Je veux dire, il y a des filles, il y a des gens qui ont l'impression que si tu dragues la fille en ligne, après, ce n'est pas une vraie fille avec qui tu couches. Mais en fait, si, ce n'est pas une poupée gonflable, elle n'est pas digitale, la fille, c'est une vraie fille. Enfin, il faut se rendre compte qu'au moment qu'on prend un numéro, c'est un numéro. Je veux dire, la seule grande différence, ça va être que d'un côté, si tu fais de l'online, la fille ne t'a jamais vue en vrai au moment où tu prends le numéro. Et de l'autre côté, si tu fais la drague de nuit ou de la drague de jour, elle t'a déjà vue. Mais après, le SMS game, est-ce que ça va le changer fondamentalement ? Pas franchement. Les différents types de dragues se rejoignent au moment de la prise de numéro. Après, pour ce qui est de social circle, c'est-à-dire draguer une fille de son cercle social, pareil, est-ce que tu vas la rencontrer dans une soirée, chez des amis, autour d'un verre en journée ? Est-ce que tu vas la poquer dans les contacts d'un pote ? En quel moment c'est du social circle ou du NPU, du day game, du night dating ? Enfin, voilà, ce n'est pas net tout ça. C'est pour ça que, bon, on les utilise parce que c'est la tradition qui veut qu'on utilise ces termes. Mais en soi, ce n'est pas très important. L'important, c'est d'avoir des résultats, d'avoir une méthode qui marche, d'être heureux. Voilà ce qu'il me semble. En gros, il faut s'enlever de la tête certaines croyances limitantes. Alors, une croyance limitante, c'est quoi ? Ça va être des idées qui vont vous empêcher de progresser, de vous épanouir, etc. Par exemple, ça va être « Je suis trop petit, je n'intéresse pas les filles ». Voilà, ça, ça va être une croyance limitante. Par contre, il faut différencier ça des idées reçues. Les idées reçues, ça peut être, par exemple, ça peut être vrai ou faux, une idée reçue, mais ça peut être, par exemple, « Ouais, draguer dans la rue des lunettes de soleil, c'est la classe. » En fait, tu vois, « Draguer dans la rue des lunettes de soleil, ça te fait perdre tout ce qui est eye contact et tout. » En fait, ce n'est pas top. Voilà, c'est ça. Idées reçues, à différencier de croyances limitantes, à différencier aussi de croyances aidantes. Croyances aidantes, ça va être plutôt, il y a des filles qui vont coucher tout de suite quand vous allez les draguer dans la rue, le jour même. Il y en a, ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça peut marcher. Voilà, une croyance aidante, que vous soyez grand ou petit. Peu importe la taille. Il y a des filles pour qui la taille idéale d'un homme, c'est 1m70. Il y a des filles pour qui c'est 1m80. Il y a des filles pour qui c'est 1m90. La majorité des filles, elles aiment les mecs autour d'1m80. Mais c'est statistique. Encore une fois, il y a un petit pourcentage pour qui l'homme idéal il fait 1m70. C'est un petit pourcentage pour qui il fait 1m95. Voilà, c'est tout. C'est une question statistique. Après, chacun est comme il est. Il faut s'accepter comme il est. Il faut jouer avec les cartes que la nature nous a données. Et puis, bien sûr, on va trouver les filles à qui s'appeler, tout simplement. Donc, moi, je voudrais insister sur le fait que l'online dating fonctionne. Ça n'enlève rien à la drague de jour ou à la drague de nuit. Il faut bien réaliser qu'en fait, c'est parfois les mêmes meufs. Je me rappelle d'une fille que j'ai drague dans la rue. Cette fille, j'ai échangé numéro avec elle. J'ai fait un premier rendez-vous avec elle. On a parlé. Après, elle est venue chez moi. On a couché ensemble. Et elle me disait « Moi, je ne suis inscrite sur aucune appli de rencontre, sur aucun site de rencontre. » D'ailleurs, elle n'avait pas baisé avec beaucoup de mecs dans sa vie. Elle était très heureuse de me coucher avec moi parce que je l'avais bien baisé. Mais elle était assez sceptique sur les sites de rencontre, etc. deux mois plus tard, sur Adopt, je la vois. En fait, est-ce qu'elle avait menti en n'assumant pas qu'elle draguait sur Internet ou est-ce que le fait que moi, je lui dise, en l'ayant dragué dans la rue, en l'ayant bien baisé, le fait que je lui dise que moi, je m'en fous, je draguais partout, peu importe, je n'avais pas de tabou. Et est-ce que c'est le fait là qu'il y a dit « Ah, il y a des mecs qui baissent bien sur ses applis, il y a des mecs comme lui, donc je vais m'inscrire ? » Je ne sais pas. Mais à mon avis, elle a juste dit ça pour faire la maligne. Moi, non, ça ne m'intéresse pas. C'est comme il y a un coach là qui aime bien interviewer les filles dans la rue et dire « Vous préférez faire des rencontres sur une appli ou en vrai ? » Bien sûr, toutes les filles vont dire « En vrai, c'est socialement beaucoup plus accepté. Et pourtant, en vrai, elle t'envoie beaucoup plus chier que si tu les abordes sur Tinder. Voilà. Bon, en fait, en utilisant la pression sociale, on peut faire dire à peu près ce qu'on veut aux gens. Donc, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce genre de truc. Il faut garder son esprit critique comme on en a déjà parlé. Donc, ouais, parfois, c'est les mêmes meufs. Tu vois, cette fille, je l'avais draguée dans la rue. Après, je l'ai revue sur Adobe. Je n'aurais plus la draguée sur Adobe. Je l'aurais baisée. On en serait revenu au même. Il y a une fille que j'ai draguée pour la formation Cyprine. J'ai draguée dans la rue. Instant F. Close. La fille, elle me dit qu'elle était inscrite. C'était sur Adobe, je crois. Elle avait testé Happen. Ça ne marchait pas, mais elle était inscrite sur Adobe. Et bien voilà, j'aurais aussi bien pu la baiser par Adobe. Là, je l'ai rencontrée dans la rue, mais juste avant. Tu vois, ça se trouve, un mois plus tard, si je ne l'avais pas rencontrée dans la rue, le destin aurait fait que j'envoyais un charme sur Adobe et qu'on se voyait. Peut-être même un premier rendez-vous chez elle, ce qui serait revenu à l'instant TFC. Et puis voilà. C'est des êtres humains, c'est les mêmes filles. Je veux dire, on aime bien dire, oui, c'est un peu comment draguer nos ancêtres dans la rue, c'est la tradition, les vrais hommes draguent dans la rue, etc. En fait, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps un petit peu. Aujourd'hui, il y a plus de choses à faire online pour moins d'efforts. L'hiver, tu restes au show online, quand tu travailles, tu peux faire une petite pause, aller sur un site et draguer. Enfin voilà, c'est plus pratique aujourd'hui de draguer online. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que du online, bien sûr, il faut se confronter à la réalité. Il faut faire un petit peu de terrain, sinon on prend la tête quand on a un profit bien rodé et qu'on n'a que des succès. On prend la grosse tête parce qu'on se dit ça y est, je suis irrésistible. Alors tu vas faire deux approches de SPU, tu vas te prendre devant et puis ça va te calmer direct. Donc voilà, il ne faut jamais prendre la grosse tête, il faut rester quelqu'un de simple, quelqu'un de humble, mais il faut réaliser que oui, il est possible d'un stand FC online, mais il est aussi possible d'un stand FC en SPU ou en NPU. Ça dépend sur la fissure sur qui tu tombes, ça dépend ses croyances, ça dépend ses barrières, ça dépend le moment où elle en est dans sa vie, il y a énormément de facteurs, donc ça reste assez rare d'un stand FC, surtout dans la rue, mais c'est quand même cool et ça peut arriver, il ne faut jamais perdre la foi. Mais voilà, c'est juste pas moins réel de draguer des filles en ligne que de les draguer ailleurs. Il faut voir si vous voulez baiser en SPU ou si vous voulez baiser tout court. Moi j'en connais, pour eux le game c'est que de la rue, que de la rue, que de la rue. En 5-6 ans, ils ont baisé au mieux une dizaine, une quinzaine de filles, parce que la rue, c'est en ce moment, avec toute la campagne qu'il y a anti-drag de rue, qui vont confondre les dragueurs avec les harceleurs, etc. Il y a une énorme campagne anti-drag de rue, c'est pour ça que ça paye moins. Ça n'empêche que ça reste le fantôme de certaines filles de se faire draguer dans la rue, etc. Mais elles ont moins la possibilité de l'assumer aussi à cause de ces campagnes qui ont été faites pour les culpabiliser, etc. Pour essayer de ternir l'image de l'homme couillu qui veut draguer dans la rue, pour faire un vilain harceleur ou un loser désespéré qui veut draguer dans la rue. Dans tous les cas, vous allez me dire, il y a beaucoup d'arnaques en ligne, tandis que tu dragues dans la rue, il n'y a pas d'arnaques. C'est pareil, pour moi, ça revient au même. Vous allez sortir dans un mauvais quartier SPU, ça peut s'apparenter à un mauvais site de rencontre. C'est pareil, c'est comme une boîte où vous allez sortir, il y aura 99% de mecs et 1% de filles. C'est pareil, pour moi, ce n'est pas recevable comme argument. Il faut quand même ne jamais perdre la foi de dire qu'il y a des filles que tu les dragues en ligne, que tu les dragues dans la nuit ou que tu les dragues la journée. Il y a des infos aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai une copine, c'est une fille, même elle rentre de soirée, elle se fait siffler par des kékés, à l'ancienne, tout ce que les féministes n'aiment pas, ça lui est arrivé de baiser avec ses mecs. Et pourtant, elle est en couple, la fille. Elle est en couple, elle aime son mec sincèrement, mais elle est une infomane. C'est-à-dire que dès quelqu'un lui propose de baiser, elle a du mal à dire non. Ce n'est pas une question que les mecs la force ou quoi, c'est qu'au fond d'elle, au moment, elle veut baiser. Puis après, voilà. Donc, il y a toujours des filles qui veulent baiser après, elles ne sont pas toutes en couple, elles ne se sentent pas toutes sales après avoir baisé. Mais il y a des filles, il suffit de les aborder au bon moment et puis voilà, ça paye. Des fois, il n'y a pas de technique spéciale pour baiser des filles ou quoi que ce soit. Alors, c'est toujours mieux avec une technique de faire des approches propres, des approches respectueuses. Mais des fois, il ne faut pas se bloquer sur le fait qu'on va faire une approche parfaite ou rien parce que c'est la meilleure façon de ne rien faire. Donc, faites vos approches. Écoutez les conseils que j'ai donnés dans la formation Cyprien pour les approches par exemple ou les conseils d'autres coachs. L'important, c'est que ça marche pour vous. Et puis, allez-y. Lancez-vous, vous améliorez au contact des filles, etc. Donc, moi, ce que je pense bien, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui donnent des croyances aidantes sur la drague de rue et ça, c'est vachement cool. Ils vont montrer que c'est possible d'avoir des défis dans la rue, qu'il y a des filles qui aiment ça, qu'il y a des filles qui vont montrer sur toutes les images des filles qui apprécient ça, etc. Et à côté de ça, puisque ça arrange mieux leur business, ils vont mettre beaucoup de croyances limitantes sur le online. Ouais, le online, ça ne sert à rien, c'est trop facile, il n'y a que des meufs désespérés, il n'y a que des grosses, il n'y a que des machins. Ne croyez pas ça, loin de là. Mais c'est dommage de vouloir dénigrer ce qui marche facilement pour s'orienter vers des trucs les plus difficiles, pour que les gens galèrent pour leur vendre des trucs, pour les faire rêver et faire croire que pour eux, c'est facile. Voilà, moi, je trouve ça dommage. Après, j'ai énormément de respect pour le SPU, ça reste une discipline super qui fait énormément progresser, on en apprend beaucoup sur les autres et sur soi en pratiquant, en allant au contact des gens de manière générale. Mais je ne pense pas qu'il faille dénigrer le reste, jeter la pierre, tout ça. Il y a des façons intelligentes de se servir des applis de rencontre, des façons gratuites de s'en servir et ça peut rapporter plus de FC ou même rencontrer la femme de ta vie sur une appli plutôt que dans la rue. Est-ce que vous voulez vraiment baiser ou est-ce que vous voulez baiser à la condition que ce soit une fille rencontrée dans la rue ? C'est beaucoup plus difficile. Et si vous êtes puceau ou autre chose, il vaut mieux ne pas commencer par la difficulté et s'orienter peut-être vers pratiquer bien sûr mais miser le plus sur des stratégies plus faciles pour FC en masse. Il faut bien que vous gardiez en tête que moi, si j'ai fait un instant FC dans la rue, vous pouvez le faire. Je n'ai pas un game non plus incroyable en street. Je me démerde, j'ai les connaissances qu'il faut, après je pratique un peu en dilettante de temps en temps donc si je l'ai fait, vous pouvez le faire, tout peut arriver et n'oubliez pas que c'est toujours mieux si la fille a l'impression que l'idée et l'envie de baiser vient d'elle. C'est toujours un principe de base. J'espère que cette vidéo pour distinguer pour les puristes NPU, DG, OD, ça va vous servir en tout cas. Sachez qu'une femme est une femme ou que vous l'ayez rencontrée. Il ne faut pas commencer à perdre le côté humain de la drague, le côté humain du pick-up au profit de termes comme ça et devoir mettre des étiquettes sur les gens, sur les choses, vouloir essayer de prouver que vous avez plus grosse parce que vous, vous faites un FC en street alors que le mec il en fait 4, d'accord, on en a moins mais c'est en online donc c'est ridicule. Chacun fait ce qu'il aime, on a tous des facilités dans un domaine ou dans un autre, ça dépend, il y en a qui vont galérer en online et qui vont mieux se démerder en night par exemple parce que tout simplement ils ont la fibre de parler et tout et puis ils ont la flemme d'écrire sur les applis tout simplement. Il ne faut pas juger comme ça, passer son temps à juger, démigrer les autres et tout, ce n'est pas quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus heureux de faire ça. Concentrez-vous sur vous, sur ce qui marche pour vous.